Les lanceurs d'alerte sont ces salariés qui, un jour, n'ont plus accepté de se taire face à ce qu'ils considéraient comme des fautes morales de leurs employeurs. Décidant de dénoncer publiquement telle ou telle pratique de celui-ci, et d'abord de ne pas s'en rendre les complices, ils sont en général menacés de sanctions professionnelles, et parfois aussi judiciaires. Un salon du livre et de l'alerte leur rendaient hommage à Montreuil, en banlieue parisienne. Ce samedi 14 novembre se tenait à Montreuil le premier salon du livre des lanceurs d'alerte, avec de nombreux invités tels que Éry Deluca, Florence Hartmann, Marion Lara, Daniel Ibanez ou encore Irène Frachon. Irène Frachon, justement, qui a révélé l'affaire du Mediator, nous raconte comment elle est allée voir un avocat pour se protéger dès le début de son alerte. Ce que vous me racontez, ce que vous me montrez, c'est très important, et probablement la meilleure façon d'aborder ce témoignage-là, c'est la méthode que vous me proposez, qui est de raconter chronologiquement votre expérience avec des documents extrêmement précis, qui étayent chacune de vos affirmations, sans qu'il y ait de commentaires outranciers, d'attaques personnelles, ou de règlements de comptes. Ceux qui pensent qu'ils ont des choses importantes à dire le fassent d'abord en se protégeant, parce que 1, ça leur évitera eux-mêmes d'avoir une vie qui peut être absolument bouleversée, brisée par ce type d'alerte, si elle est lancée de façon trop rapide, inconsidérée et sans anticiper, et puis 2, qui permettra à l'alerte d'être entendue. La protection du lanceur d'alerte est essentielle. Faut-il alors créer un statut du lanceur d'alerte ? On parle beaucoup du statut des lanceurs d'alerte. Le statut des lanceurs d'alerte, ce serait quand même une protection supplémentaire vis-à-vis des personnes, mais la meilleure garantie, à vrai dire, ce serait l'anonymat et des institutions fiables. C'est pourquoi l'enjeu pour Anticor revient d'abord à garantir l'indépendance de la justice, à renforcer ses moyens et à permettre une participation citoyenne qui éclaire les pouvoirs. Donc l'alerte est partout. Donc on ne sait plus ce qui est grave, ce qui est anormal. Et en fait, si on devait situer l'alerte des alertes, ça revient à parler de la démocratie et des droits fondamentaux, et le premier étant le droit de résistance à l'oppression, la liberté d'expression. Le livre est le principal médium du lanceur d'alerte. Tous ces livres sont autant de preuves de la défaillance de la démocratie. Le salon du livre des lanceurs d'alerte nous donne rendez-vous pour généraliser l'alerte.